Ah voilà Ali, oui ! Ça va Ali ? Ça va Ali ? Ali Ouageli, donc l'organisateur du combat du Dôme de Villebon le 22 octobre. Donc voilà, on en revenait, d'ailleurs on avait terminé les affaires judiciaires de Samy, on en revenait au coup de poing, entre gens qu'on s'entend. Donc le 22 octobre au Dôme de Villebon, la nuit des superfights. Ça ne va pas être facile pour toi là. Il paraît, oui. Parce que le Cap Anglais, le Thaïlandais, il n'est pas... C'est pas un mec facile. C'est une grosse pointure, mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup les défis. Je suis invaincu depuis 2000, aujourd'hui je suis l'homme à abattre, et donc c'est ce qui me motive aujourd'hui. C'est un technicien, lui, fais gaffe. Moi aussi. Ah oui ? C'est un peu, lui. Ce qu'il faut savoir, Laurent, c'est que Farid a 30 ans, c'est le seul Français à avoir décroché un titre dans toutes les disciplines pieds-poings. La boxe française, c'est-à-dire la savate, les brigades du tigre, tu vois ce que c'est la boxe française. Le kickboxing, le full contact, et la boxe Thaï, voilà. 160 combats, bravo. 96 gagnés par KO. On l'appelle le golden boy, Thaï Kilaire, voilà. Alors la boxe Thaï, en fait... Je pense que c'est difficile. Ouais. On va bien torcher, bravo. Alors, il y a de la musique qui paraît dans ces combats, non ? Ouais, une musique traditionnelle, un rituel, ouais. Un boxe Thaï, ouais. Et on est en... En tutu, ouais. Toi, tu vas morfler après. On va te baviser, vas-y, je continue. Tu dis rien, Ali, toi. Ben, je dis rien, parce que... T'arrives en retard, t'en places pas une... Mais c'est pas que j'en place pas une. Sur la qualité des combats, c'est un sport. C'est un vrai sport. C'est pas... Tout à l'heure. On est en train de donner une image de ce sport comme si c'était un sport qui n'a pas une règle, qui n'a pas ses règles, qui n'a pas... C'est un sport ancestral, faut pas oublier de le dire. Là, au jour d'aujourd'hui, en France, on excelle dans ce domaine. On n'y a rien. Donc, à ce niveau-là, à ce niveau-là, pourquoi rejeter nos champions, les laisser dans l'ombre, alors qu'on égale quasiment les Thaïlandais. Les Thaïlandais sont comme les Brésiliens en football. Donc, comment voulez-vous... Il n'y a pas plus frustrant que des champions qui restent dans l'ombre. On est venu dans cette émission parce que c'est l'émission pour moi, c'est pas du lèche-bobote, c'est l'émission qui représente le peuple et sans... Gentil, ça. Non, mais c'est sérieux. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment les jeunes vous perçoivent. Venez vous balader en banlieue où vous voulez. Le 22 octobre à Villebon. Oui, j'espère bien. Moi, je vous attends. Tu vas le rejoindre, Thierry ? Je vous attends. Mais tu vas prendre l'Europe assistance ? Parce que j'y vais.